Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous faire l'avant-dernier bilan de mon projet 19 produits à terminer en 2019. Donc voilà, on est fin octobre. Le tout dernier bilan de l'année, ça sera fin décembre, puisque je vous fais un bilan tous les deux mois, et après le projet sera terminé. Je vous rappelle un petit peu le concept. Donc j'ai choisi en début d'année 19 produits, essentiellement le maquillage, mais pas que, que je souhaitais essayer de terminer sur l'année 2019. Et je venais vous voir tous les deux mois pour vous dire où j'en étais, où j'en suis. Donc c'est parti, il y a eu quelques avancées notables depuis deux mois, ça c'est plutôt sympa. Mais j'avoue que globalement, c'est pas un projet qui aura un taux de réussite extrêmement élevé. Malheureusement, c'est moins élevé que l'année dernière. Donc pour les produits que j'avais déjà terminés, il y a deux mois. Alors, je vous remontre rapidement, j'avais des parfums que j'avais réussi à terminer plusieurs. Donc j'avais commencé l'année par le flore-bombe de Victor Renrolf, que ça j'avais terminé en avril. Je l'avais remplacé par la brume pour le corps de Narciso Rodriguez, que j'avais terminé en août. Que j'avais remplacé donc, fin août, par l'eau de toilette de L'Occitane. Mais il n'y a pas de nom spécifique. Donc j'ai juste eau de toilette de la marque L'Occitane. Donc c'était une miniature. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai terminé. Il me semble, mais j'aime bien vous mettre des petits traits au feutre. Mais bon là, ils se sont quand même bien effacés. Mais il me semble que fin août, j'en étais pas loin de la moitié déjà. Donc ça a été relativement rapide pour le terminer. Du coup, je l'ai remplacé par une autre miniature de parfum que j'ai déjà quasiment terminé. A savoir, le Aromatic in Black de Clinique. Donc vous voyez que ça, il était complètement neuf il y a deux mois. Et je pense que d'ici une semaine, deux grands max, j'aurai terminé. Donc du coup, ça vous ne l'aurez pas vu longtemps. C'est pas une odeur que j'irais racheter. C'est un petit peu riche à mon goût. C'est un petit peu fort, un petit peu trop musqué. Bon, enfin, ça se laisse utiliser, disons. Mais je suis contente d'avoir eu qu'une miniature comme ça à utiliser. Et puis là, c'est vraiment la bonne période. Je n'irais pas utiliser ça en printemps-été. C'est trop chaud, trop fort. Mais sur l'automne, ça passe. Du coup, je vous dis, je l'aurai bientôt terminé. Donc dès que je l'aurai terminé, je passerai à un autre parfum. Ça sera donc le cinquième de l'année. Mais parfum, ça part plutôt bien. C'est à peu près la seule catégorie où j'arrive vraiment à avancer dans ma collection. Donc je vais passer sur ce parfum-là ensuite. C'est le Lolita Lempica. Je crois que c'est l'originel. Ouais, non, juste Lolita Lempica. Je pense que c'est tout. Donc là, il n'est pas neuf, mais pas très loin quand même. Vous voyez qu'il est là. Donc je n'ai pas pour objectif de le terminer dans les deux mois. Attendez, je vais mettre un petit coup de feutre quand même, même s'il va s'effacer d'ici là. Donc on en est ici, là, à la marque Verte. Disons que si j'en utilise à peu près la moitié, je me sentirais satisfaite. Surtout que là, ma collection de parfums, elle commence à être vraiment normale, j'ai envie de dire. Alors j'ai de moins en moins de miniatures. Forcément, je me suis beaucoup concentrée sur les miniatures. Du coup, j'ai gardé les gros volumes pour la fin. Mais ça, c'est un 30 ml. En général, un 30 ml, ça me promonge pas 3-4 mois à terminer. Donc je pense que dans deux mois, je pourrais en être à peu près la moitié. Et c'est une senteur que j'aime bien, pour le coup. Qui est assez sucrée. Assez réconfortante, mais j'aime bien. Plutôt sympa. Donc voilà pour le prochain parfum à terminer. Voilà pour les parfums. Et en fait, ça compte pour un seul de mes 19 produits. Donc je vous rappelle que l'idée, le concept, c'est quand on a terminé un des 19 produits, on peut le remplacer par un produit de la même catégorie ou pas. Donc moi, j'aime bien les remplacer par un produit de la même catégorie, ce que j'ai fait avec les parfums. Mais je crois que ce sera à peu près tout ce que j'aurais pu remplacer. Donc parfum, c'est ça. J'avais déjà terminé en... Quand est-ce que je l'ai terminé ? En juin, j'avais terminé le primer pour les cils de Benefit dans la gamme The Real. Donc c'est pas le mascara, c'était un... Il a la même embout que le mascara. Je dois bien avouer que le primer, j'ai pas vu vraiment d'intérêt. Donc j'irai pas le racheter, ça c'est sûr. C'était une miniature, ça m'a duré quand même longtemps. Et donc je mettais une couche de ça, puis une couche de mascara. Et très franchement, je voyais pas la différence entre faire ça ou faire deux couches de mascara. Donc pour moi c'est un peu gadget. Mais c'était terminé. J'ai un produit que j'ai terminé, là il y a quelques jours. C'est... Roulement de tambour, parce que ça fera 3 sur 19. C'est mon produit anti-cellulite de chez Cosmence. Donc qui était chez le club des créateurs de beauté. Donc c'est extrêmement vieux ce truc. Et l'intérêt était qu'il y avait un embout massant. Mais il est tellement vieux que ça devenait très très compliqué à se servir. Ça devient franchement cradon. Donc je suis bien contente de l'avoir terminé. Si je l'avais terminé plus tôt dans l'année, j'aurais introduit un autre produit anti-cellulite que j'ai dans mes placards. Bon là on est fin octobre, il reste deux mois. Je sais que je ne le terminerai pas vu qu'il m'a fallu quasiment toute l'année pour terminer. Je crois que j'en avais entre la moitié et les trois quarts de plein. Je n'en avais pas énormément. Donc je vais sortir l'autre de mes placards. Je vais l'utiliser un petit peu. Mais sans avoir le but de le terminer avant la fin de l'année. Donc ça c'est fait. Je vais pouvoir le jeter. Et ce n'est pas dommage. Bien contente. Bon on en est à trois produits sur 19 de terminer. Les autres ne sont pas terminés. Et j'arrête le suspense. Par contre il y en a un ou deux où j'ai fait des progrès assez conséquents. Voilà un produit où je n'ai pas fait de progrès du tout et je ne l'en ferai plus. C'est mon huile pailleté de chez Bourgeois. Donc voici le progrès que j'ai fait pendant le printemps-été où je l'ai un petit peu utilisé. Bon là je ne l'utiliserai plus. De toute façon ce truc ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Il ne sent pas bon. Ça me saoule. Mais je vous le dis à chaque fois que je ne le jetterai pas parce que je suis nulle. Je n'arriverai pas à le jeter alors qu'il faudrait. J'essaierai de continuer à l'utiliser au printemps-été prochain. Fail. Fail, fail, fail. J'ai avancé un petit peu. Je suis arrivée. J'étais à cette ligne là et puis j'ai une troisième ligne là en bas. J'ai avancé un peu. Pas beaucoup. Quoi d'autre ? Ah ben ça non plus je ne m'en suis pas beaucoup servi. Je ne m'en servirai plus beaucoup non plus. Je crois que là on est à peu près sur le résultat final. C'est mon gloss d'Helena Rubenstein. En tout début d'année j'avais déjà un petit pan au centre. Vous voyez que je l'ai quand même bien détendu. Mais je suis très loin de l'avoir terminé. Très 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 loin. Il me reste encore bien les deux tiers du produit. Un autre fail. Je crois que ce sera de manière générale le thème de ce projet. C'est qu'il y a beaucoup de fails. Beaucoup de choses malheureusement que je n'aurais pas réussi à terminer. Quoi vous dire d'autre ? Ensuite j'ai deux vernis à ongles. Je me suis servi des deux. Malheureusement les lignes se sont encore effacées. Ah non pas sur celui là. Alors sur le rouge. Qui est un rouge de la marque Agnès B. Donc l'œil de la créateur de beauté. J'avais déjà deux lignes. Et je vais pouvoir en faire une troisième juste en dessous là. Je m'en suis servi quelques fois. Attendez bougez pas je fais ma ligne. Il devient très épais. Donc je suis à la ligne argentée là. Il devient très épais. Et puis là la bouteille s'élargit sans beaucoup. Vous excuserez mes enfants qui ont du bruit. Évidemment ils étaient super calmes. Jusqu'à ce que je me mettais à faire la vidéo. Ils n'étaient pas un bruit. Mais voilà. Bref. La bouteille s'élargissant. Ça va être de plus en plus compliqué. Et puis bon. Le produit est quand même pas mal épaissi. Donc je ne peux plus en faire des manucures facilement. Par contre des pédicures. Vu que je suis un peu moins. Ce n'est pas très grasse. Et ce n'est pas nickel quoi. Surtout l'hiver. Je referai quelques manucures. Maintenant est-ce que je l'aurai terminé dans deux mois. Ce n'est pas dit quand même. Et j'ai un deuxième vernis de chez Nivea Beauté. Donc ça aussi c'est très très vieux. Donc je pense que ce n'est plus en vente. Et celui-là pour le coup j'en suis pas mal servi. Par contre les lignes se sont épaissées. Donc je ne sais pas où j'en étais. Mais j'en suis à peu près là. Donc vous voyez qu'il ne me reste plus grand chose. Ça ce n'est pas impossible que je l'ai terminé dans deux mois. Si je continue à l'utiliser au rythme. Où je l'ai utilisé. Pareil. Il devient très épais. Donc sur les ongles compliqué. Enfin sur les ongles des mains. Mais sur les pieds possible. Donc je me dis si je fais encore 3-4 pédicures. Ce n'est pas impossible. Celui-là j'ai un peu d'espoir quand même. Celui-là un peu moins. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Un autre fail. Dites. Je vais garder les produits où je suis un peu contente pour la fin. On va faire ça. Mon crayon noir de Jeunet Maybelline. Oriental. Je ne l'ai toujours pas taillé. Je ne l'ai pas taillé une seule fois. Depuis le début de l'année. Donc autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup avancé. Je m'en suis servi. Je m'en suis servi quelques fois quand même. Mais pas suffisamment pour avoir encore besoin de taille. Donc ça, fail, fail, fail. Énorme fail. Et le reste des produits, ma foi, j'ai avancé un peu quand même. Non, celui-là je n'ai pas trop avancé. Le Color Tattoo 24 heures de Maybelline. Dans la couleur En Elm Bronze. Je l'ai utilisé peut-être 2 ou 3 fois depuis 2 mois. Mais c'est tout. Donc bon, on en est au même point. Et je ne toucherai même pas le fond d'ici la fin de l'année. Là c'est fichu. J'ai avancé un peu sur l'année mais pas beaucoup, beaucoup. Ma base, c'est la Herborian. C'est la Pic Perfect Crème d'Herborian. Voici tous mes progrès depuis le début de l'année. Et jusqu'il y a 2 mois. Et là, je m'en suis pas mal servie depuis 2 mois. Je crois que j'ai un peu plus de progrès que sur mes bilans précédents. On en est à peu près là. Donc vous voyez que par rapport aux autres bilans, je m'en suis pas mal servie. Bon bah évidemment, du coup, je ne le terminerai pas dans 2 mois. Je ne vais pas terminer tout ça en 2 mois. Mais je m'en sers régulièrement et je ne vois pas comment j'aurais pu avancer beaucoup plus vite. À part le gâchis, ce que je ne fais pas. Donc ce produit-là, je ne suis pas mécontente. Je pense que contrairement à d'autres produits, au début de l'année 2020, je continuerai à l'utiliser pour le terminer. Jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ce que j'ai fait avec un ou deux produits de mon projet 18 produits a terminé en 2018. Donc il y en a eu 2 ou 3 de plus que j'ai terminé sur la première moitié de l'année 2019. Donc celui-là, je continuerai à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit terminé. Il y en avait quand même 45 ml, ce qui est beaucoup pour un primer. Bon. Et est-ce que je l'aime bien ? Pour être tout à fait honnête, je ne vois pas une grosse grosse différence avec le sang. Peut-être un petit peu plus de longévité des maquillages, peut-être. Peut-être un tout petit peu moins de texture. Moi, je le mets essentiellement sur les joues et un petit peu sur la zone T. Mais ce n'est pas révolutionnaire. Bon, il nous reste des produits où j'ai plutôt bien avancé. Alors, non, celui-là, pas trop non. Donc, c'est le dernier où je n'ai pas trop trop avancé. Promis. J'ai une ombre à paupières d'Agnès B. Donc, vous voyez, il y a une panne qui est quand même assez conséquente. Mais quand on se dit que le but était de terminer complètement l'ombre à paupières, bon, là, on ne peut pas se... C'est un fait. On ne peut pas dire un contraire. Donc, c'est une jolie couleur. J'aime beaucoup la couleur. Mais, je pense que j'ai étendu. un petit peu le panne, quand même, depuis deux mois. Je m'en suis servi quelques fois. Mais il aurait fallu que je me serve beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour réussir à la terminer. Or, je me suis servi de plein d'autres choses. Je n'ai pas de regrets. Là où j'ai bien avancé, et j'ai un petit espoir de le terminer, je m'emballe un petit peu, peut-être, quand je dis ça, c'est mon bronzer. C'est une miniature du Hoola de Benefit. Vous voyez que, quand même, le panne s'est considérablement agrandi, il me semble. que je suis très proche de terminer les côtés, là. Et donc, je me dis, dans deux mois, peut-être que je n'aurais pas pu tout finir, mais je me dis, peut-être une moitié de ce qui reste. Ou alors, je vais le represser. C'est aussi une possibilité. Je ne sais pas encore. Donc, ce n'est pas complètement impossible que j'arrive à le terminer. Et sinon, au moins, je l'aurais bien avancé. Et pareil, ça, je l'utiliserai jusqu'à ce que je l'ai terminé. Tant pis si ça marche sur 2020, mais je ne le laisserai pas repartir dans mes placards avec si peu de produits dedans. Je le terminerai. Ça, je vais le terminer. dans les jours à venir. C'est le Nude Magic BB Crème de L'Oréal. Donc, il y a deux mois, j'en étais ici. Et là, vraiment, j'ai encore une, deux, peut-être trois utilisations. Et c'est tout. Vraiment, vraiment plus grand-chose. Si je devais faire une marque, d'ailleurs, je vais la faire. Soyons fous. Je suis vraiment, vraiment en bas du packaging. Je suis vraiment là. Donc ça, ça, je l'aurais terminé. 4 à 4 ! Ouais ! Donc ça, je suis contente. Surtout que j'ai un deuxième fond de teint que je suis aussi en train de terminer dans les jours à venir. Là, j'ai aussi encore deux, trois utilisations, mais pas plus. Je vais terminer deux fonds de teint en même temps. C'est pas mal quand même. Donc ça, prochaine fois, vous le verrez, terminer. Ma base à paupières, c'est la MAC, le pen pot en peintre soft ocre. Je ne le terminerai pas, mais je l'aurais quand même bien avancé. Et pareil, je n'ai pas de regret parce que je l'ai utilisé à chaque fois que j'ai utilisé des fards à paupières en base. Je ne pouvais pas faire mieux, vraiment. Et je pense, alors, clairement, je ne l'aurais pas terminé, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il est creusé. J'ai quand même bon espoir que dans deux mois, il y ait du pan. Quand même. Je ne suis pas très, très loin. Et ça, est-ce que je continuerai à l'utiliser jusqu'à épuisement des stocks ? Je suis encore en questionnement dessus. Je ne sais pas. Je verrai dans quel état il est dans deux mois. Si vraiment, il n'en reste pas énormément, peut-être bien que je pousserai pour le terminer. Mais j'avoue que j'ai aussi d'autres bases que je n'ai rien commencé à utiliser. Donc ça, je ne l'aurais pas terminé, mais je pense que je n'ai pas de regret à avoir. Sur ce produit-là, cabra de bénéfice, pareil, je ne l'aurais pas terminé, mais aucun regret. Je n'ai utilisé que ça toute l'année sur mes sourcils. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? J'ai hitpan, j'ai touché le fond, là, ça y est. Il y a un petit truc au fond, là. Dans deux mois, où l'on serait ? Je pense que j'ai le moyen d'utiliser peut-être un quart de ce qui reste, quelque chose comme ça. En plus, là, il commence à s'assécher, donc je me demande si je ne vais pas le touiller un petit peu pour lui rendre un petit peu plus de texture agréable. Mais je voulais quand même attendre la vidéo pour vous montrer où j'en suis, quoi. Que j'ai quand même pas trop mal avancé. Et puis, vous voyez que sur les côtés, au plus haut, c'est ici, quoi. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, là. Bon, enfin, bref, j'ai avancé, quoi. Non, franchement, sur l'année, je me suis énormément servi, hein. Ouais. Moi, il me faudrait encore facile six mois, je pense, pour le finir. En fait, ces minuscules pots, là, de gel pour les sourcils, ça dure vraiment très, très longtemps. Je pense qu'on peut s'en servir pendant deux ans. Un an, ce n'est pas suffisant pour terminer. Donc, voilà. Donc, c'est un bon investissement, j'ai envie de dire. Parce que, sur le coup, ça paraît cher. En fait, quand on se dit qu'on va l'utiliser non-stop pendant deux ans, bon. Au final, ça va. J'ai mon petit rouge à lèvres de Marc Jacobs. C'est une miniature dans la teinte Kiss Kiss Bang Bang. Alors, celui-là, cette fois, on pourrait me dire que je l'ai terminé. Puisque, voilà, nous en sommes. Sauf que, je vous le dis à chaque fois, pour moi, il est inconcevable de gâcher tout le produit qu'il y a à l'intérieur du packaging. À savoir, franchement, il faut... Ce qui est dans le packaging, c'est bien un tiers à la moitié de ce qu'on voit en dehors du packaging quand il est neuf. Il y en a vraiment énormément de produits dans le packaging. Donc, je creuse. Je creuse jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et donc, voilà où j'en suis. Je ne sais pas si c'est très, très visible. Mais j'ai un bon creux. Je n'ai pas encore touché le fond du plastique. Je pense que ce n'est pas trop, trop longtemps. Je ne sais pas. Il faut remarquer, je ne sais pas. Mais je creuse. Ce n'est pas possible que je l'ai terminé, vraiment terminé, dans deux mois. Et sinon, je ne serai quand même pas loin. Alors là, maintenant, comment je fais ? Parce que, évidemment, je ne peux plus m'en servir comme ça. Donc, j'ai une petite spatule en métal. Donc, je gratte un petit peu de produit que j'étale grossièrement sur mes lèvres. Et après, je fignole au pinceau à lèvres. Mais du coup, je ne peux pas tellement m'en servir les jours où je vais travailler. Parce que je ne vais pas faire une retouche. Je ne vais pas emmener mon pinceau à lèvres pour faire une retouche. Quand même. Donc, je m'en sers seulement les jours où je suis à la maison. Et je sais que je vais pouvoir revenir à la maison le midi pour faire une retouche. Donc, du coup, ça avance peut-être un petit peu moins vite. Mais ma foi, ça avance quand même. Franchement, je ne suis pas déçue de l'avancer par rapport à il y a deux mois. Il y a deux mois, il y avait encore un petit peu de produit en dehors du packaging. Donc, ça, je ne vais pas pouvoir considérer ça comme un fail. Même s'il n'est pas complètement terminé dans le mois. Et je pense que je continuerai à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit complètement terminé. Mais c'est plutôt pas mal. Et ça va être un peu la même histoire pour notre dernier produit. C'est le Fine One One de Benefit. C'est un blush crème. Donc, en stick. Et je suis arrivée, comme pour le rouge à lèvres, au packaging. Et donc, moi, j'avais tendance. Enfin, je l'utilisais vraiment en faisant deux traits sur mes joues comme ça et en estompant au doigt. Donc, forcément, quand on arrive au packaging, ça devient très désagréable. Donc, ce que j'ai fait pour le coup, là, je ne fais pas comme pour le rouge à lèvres. C'est-à-dire que je ne creuse pas à chaque utilisation. Là, j'ai carrément tout enlevé. Et ça a été très simple. J'ai pris une spatule. Il y a tout qui est parti d'un coup. Mais voyez la profondeur. Je vous répète, regardez la quantité, la profondeur de produit qu'il y avait en plus par rapport à ceux qui se disent « Bon, ben tiens, il est aplati au packaging, c'est terminé, je le jette. » Ben, ce n'est pas compliqué. Il y a tout ça encore comme poudre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est le packaging d'une poudre que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai enlevé tout le produit du stick. Je l'ai mis là-dedans. Je l'ai touillé parce qu'il y avait trois couleurs dans le stick. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a une couleur un peu orangée qui est censée faire bronzer. Une couleur rose et une couleur highlight. De toute façon, je mélangeais tout sur mes joues. Donc, ça ne m'a pas du tout dérangé de tout mélanger. Et puis, maintenant, j'utilise avec un petit pinceau duofibre. Je tac, 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 tac. Je l'ai aujourd'hui. Mais regardez la quantité de produit qu'il reste. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que sur le packaging, il dit 8 grammes. Il y a bien... Je ne sais pas si c'est 8 grammes en dehors du packaging ou 8 grammes en tout. Mais regardez, il y a plusieurs grammes là. Là, il y a au moins 3-4 grammes. Facile, hein ? On va dire qu'il y a 3 grammes. Donc là, à nouveau, je ne vais pas dire que c'est un fake parce que j'ai bien avancé sur le produit. Je l'ai utilisé énormément pendant l'année. Mais je ne pense pas que je l'aurai terminé dans 2 mois. Même si je continue à l'utiliser très, très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Il y a encore énormément de produits. Donc à mon avis, dans 2 mois, il ne sera pas terminé. Mais j'ai la conscience tranquille. Je sais que j'utilise mes produits à fond. Et que là... Ça, je pense que du coup... Non, je ne vais pas le jeter. Je vais attendre dans 2 mois quand même pour le jeter. Pour vous le remontrer dans 2 mois. Mais... Il faudra terminer, quoi. Bon, ben, écoutez, voilà. Vous savez, l'étendue des dégâts sur ce projet. 19 produits a terminé en 2019. Donc là, je vous rappelle que pour l'instant, j'en suis à 3 produits terminés. Ce qui n'est pas génial au bout de 10 mois. Mais que dans 2 mois, normalement, j'aurai un 4e produit. Peut-être un 5e produit. Peut-être bien un 6e produit. Et puis, il y a encore 2-3 autres produits où, franchement, 3-4 même, autres produits où j'aurais vraiment bien avancé. Mais sur les 19 produits à terminer, je pense que je n'arriverai pas à 10 produits terminés. C'est sûr. Bon, ben, je vous disais, je réfléchis à une nouvelle mouture de ce genre de projet pour l'année prochaine, histoire d'avoir un petit peu plus de roulement dans les produits parce que là, c'est vrai que ça dure longtemps. Même sur les miniatures, genre le bronzer, là, qui n'est jamais qu'une miniature, ça m'aura occupé toute l'année parce que je n'ai utilisé que ce bronzer-là sur toute l'année. Alors oui, je ne l'ai pas utilisé. En printemps-été, je ne l'ai pas énormément utilisé. Cet été, je ne l'ai quasiment pas utilisé du tout. Donc bon, d'accord. Mais quand même, même sur les miniatures, il y a un nombre d'utilisations qui est quand même assez impressionnant. C'est à réfléchir quand on envisage d'acheter quelque chose. Surtout quand on envisage d'acheter plusieurs choses. Genre, tiens, j'ai encore vu tout à l'heure avec Kiko, deux rouges à lèvres achetés, le troisième offert. Eh ben, quand on achète trois rouges à lèvres d'un coup, on s'engage pour un moment, quand même. Il faut le savoir. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.